Allez, aime-moi. Il faut que tu m'aimes le mouton. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre quatrième épisode sur Everdream Valley. Nous sommes toujours en compagnie de papy et mamie pour essayer de faire reprospérer leur petite ferme. Elle a lui redonné son éclat d'avant leurs vacances. Je crois que mamie, on peut lui parler là. Mamie, il y a un animal malade à la ferme. Oh, ce n'est vraiment pas bon. Mais restons calmes, ces choses arrivent dans une ferme. Les animaux tombent malades pour l'une des trois raisons suivantes. Quand ils ont faim pendant une longue période, lorsqu'ils restent non accouplés ou non écornés pendant plusieurs jours d'affilée, et quand ils sont mouillés et ne peuvent pas s'abriter de la pluie. S'il te plaît, prends ce médicament. Donne-le aux animaux malades. Si cette quantité de doses n'est pas suffisante, il faudra en préparer d'autres ou les acheter. Il faut que je leur prépare aussi à manger dans la mangeoire. On a commencé à récolter des insectes et tout pour faire manger aux poules et compagnie. Après, il faut qu'on arrive à fabriquer des friandises ou en trouver, en acheter pour le chat et le chien. Et donc là, il nous sort. N'oublie pas non plus de t'occuper des autres besoins des habitants de la ferme. Tu peux commencer par leur construire un abri contre la pluie. On a déjà fait le poulailler, donc ça devrait le faire. Papy sera heureux de te montrer comment faire. Ok, donc prendre soin des animaux malades. Soin d'un animal malade. Construis un auvent pour les animaux. Mission lait. Il faut qu'on étrère la vache aussi. On l'a déjà fait, mais bon, il faut qu'on recommence. Ah, donc ouais, j'ai peut-être évité de garder le truc pour en fumer les abeilles. Et on va aller parler à Pépère. Oh, Pépère. Mamie a dit que tu pourrais m'aider à préparer un refuge pour animaux. Ah, dans ce cas, elle t'a bien informé. La plupart des animaux ne doivent pas rester sous la pluie pendant de longues périodes. Ils sont alors mouillés, perdant leur chaleur et commençant à tomber malades. Eux-mêmes en sont bien conscients. Par conséquent, lorsqu'il commence à pleuvoir, ils se mettent à la recherche d'un abri. S'ils en ont l'occasion, ils se cachent sous un arbre ou dans une grange. Tu peux également construire des ovants spéciaux pour ce programme et faire en sorte que tous les résidents des fermes, ou de la ferme plutôt, aient accès à un toit. Bien sûr, il y a des animaux qui n'ont pas peur de la pluie. Par exemple, le gibier d'eau. Ok, donc les canards et peut-être les oies. Ok les jeunes. Alors, il faudra sûrement que je vienne ici. Là, maintenant, il faut que je trouve un animal malade. Je ne sais pas si c'est mon mouton qui est en train de se promener dehors, là. La zone machin et compagnie. Ah, j'ai un coq maintenant. Peut-être pas le frapper. Donc, on aura des oeufs. Là, j'ai un petit bébé poussin. C'est le premier poussin d'ailleurs. Je ne sais pas si j'en ai d'autres dans le... Ouais, Maurice. Dans notre petite... Ouais, donc là, c'est pour manger et tout. Ramasser, frapper, non. Bon, je n'ai pas d'oeuf dedans. Alors, j'ai mes croquettes là, que je garde pour pister avec mon petit chien-chien. Pour éviter de les utiliser n'importe comment. Là, c'est manger des petites baies. Et prendre soin d'un animal plein, je fais comment ? Pour voir quel animal a besoin d'être soigné, quoi. Alors déjà, il faudrait peut-être que j'équipe le pansement. Et il va me falloir un seau. Alors là, j'ai du lait, mais il va falloir que je recommence. Je ne sais pas si j'ai un seau vide, moi. J'en fais quoi de mon lait après, là ? Si je prends ça, par exemple. Ramasser, je ne veux pas ramasser. Je ne sais pas si j'ai un seau vide, là. Mais non, ça ne va pas être le cas. J'ai des pansements pour animaux. Attendez, j'ai équipé mes pansements. Je vais faire ça comme ça. Ce sera peut-être mieux. Ah, mon bon. Je peux peut-être le mettre là aussi. Le bois, je vais le garder pour si jamais je dois m'amuser à couper des planches pour fabriquer un abri. Mais mon lait, ah ouais, là j'ai d'autres seaux de lait. Je ne vois pas comment m'en dépiéter. Ça, on les a mis de côté pour si jamais on vous a grandir des poussins. Je ne suis pas sûr qu'avec mon pot, là. Ah, dégagé. Je ne suis pas sûr qu'avec ceci, je puisse transvider mon lait dedans. Ou aller traire la vache. On va aller. Elle n'est pas très contente. On va la câliner d'abord. Le lait n'est pas prêt. Ok, bon, ça, ça va attendre. Il y a même lait qui vient inspecter. Là, je fais comment ? Traire willow, je ne peux pas. Je fais comment ramasser, maintenir. Pour caresser. Je fais comment pour foutre un pansement, les jeunes. Ça va être le nouveau défi, là. À moins qu'il y ait vraiment un animal quand on va vers lui. Qui nous indique. Ils n'ont pas l'air d'être. Ah ouais, c'est lui qui est malade. C'est le mouton. Ouais, caresser. Ouais, je vais donner le médicament. Ouais, je vais donner le médicament. Ah, on va venir là. Donc, non fabriquer. Et pas ramasser. Donc, poulailler, c'est fait. Clôture et compagnie, c'est fait. Confetti à fleurs, USA. Ah, il manque du lupin, des trèfles écarlates et des marguerites. Confetti de fleurs. Ok, pansement. Il faut de la laine. Et refuge pour animaux, il me refaut des planches. Ah bah écoutez, les jeunes, je vais faire des planches. Bon, vas-y, suis-moi, sueur. Ah, il pourrait venir s'abriquer là. Je vais ramasser six planches. Ça, je n'ai peut-être pas besoin de les faire. Je ne sais pas combien il m'en manquait. Ah, refuge. Donc, on peut le faire. Je ne peux en faire qu'un. Donc, à la rigueur, je vais peut-être refaire d'autres planches. Au cas où, je dois reconstruire un deuxième. Ah non, ça doit aller. J'ai assez de bois sur moi. On va essayer. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, si, automatiquement. On va essayer peut-être plus vite comme ça. Voilà. Par contre, je suppose que maintenant, je ne vais peut-être plus avoir assez de bûches. Donc, là, je vais devoir retourner taper du bois, quoi. Ah, si, j'en ai assez. Ok, bon, là, on en a fait de stockage et plein. Oh, vous me saoulez, là. Écoutez, je vais foutre des petits légumes ici. C'est bien avec les insectes. Le maïs, on va le mettre là aussi. Et puis, et puis... Ah, c'est bien, c'est que ça me laisse à stocker ici. Et donc, là, c'est mon panneau plaque pour mouton. Je vais la prendre pour le cas où. Et le truc, c'est que si je fais un enclos pour notre cher ami, le mouton, je pourrais peut-être commencer à retaper celui-ci. Je ne sais pas si ce sera assez grand. Sinon, j'agrandirai, mais bon. On verra bien. Au moins, il ne sortira pas. Et il faut que je trouve une paire de ciseaux pour pouvoir justement commencer à tailler sa laine. Et là, il faut que je fasse une clôture. Est-ce que j'ai de la place sur moi, ouais ? Ok, donc, une clôture. Il me faut deux bûches de bois. Ah ouais. Je ne sais pas si je peux faire pousser mes herbes, là. Je vais les couper derrière. On va aller se percher au-dessus. Ouais, planter. Il est tout petit, quoi. Ok, bon, on va attendre qu'il pousse. Celui-là, ça m'embête un peu de le couper. Il est plutôt sympathique. Je vais aller couper ceux-là. Et on se retrouve après. Félicitations, votre premier insecte punaise. Non, ce n'est pas mon premier insecte. Ils sont bien marrants, eux. Ce n'est pas le premier insecte que je chope, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, normalement, j'ai redéplanche. Ça devrait le faire. Alors, on va venir là. Non, je ne veux pas frapper. Je veux fabriquer. Et je veux fabriquer une petite clôture. Ouais, c'est bon, ça me l'a fait. Ah, quitté. Maintenant, il faut que j'ai chopé ma clôture. Donc, je vais lui mettre là. Je ne sais pas la tête qu'il va avoir, le auvent. On va construire. Et au final, il m'en faut deux parce qu'il y a déjà une porte sur le côté. À moins que... Si je fous le auvent. Déjà, il est immense. Ah, mais ils vont quand même pouvoir sortir. Le truc, c'est faire tourner, ouais. Placé. Ok. Là, on va sortir de là. Là, je suis avec mon insecte à la main. Par contre, je ne l'ai pas forcément placé comme il faut. Ramassé. Parce que ça va gêner la porte. Donc, au final, il faudrait que je le foute plus au fond. On va essayer de se cairer le plus possible contre la barrière. J'espère que ça le fait, là, comme ça. En tout cas, ça a l'air. Il faut que je refasse une clôture. Ok, les jeunes. Donc, je suis là. J'ai ma barrière. On va pouvoir la mettre. Voilà. Et ils me disent de fabriquer le truc à mouton. Donc, si normalement, je mets la pancarte à l'intérieur. C'est vrai que je la mette dans le sens. Vu que pour la vache, ils m'ont dit de la foutre dedans. Vas-y, cale-toi. Voilà. Nouvelle objet disponible chez le marchand. Plaque avec mouton. Ok. Félicitations pour la ferme à mouton. Donc, ça, c'est fait. Et je peux appeler le mouton, maintenant. On va aller le chercher en espérant qu'il me suive. Ça va faire un peu loin, au final. Il était en train de traîner. On est là. Vas-y, viens. Mais viens, n'aie pas peur. Après, au pire des cas, je pourrais le déménager. Vas-y, viens. La nuit est en train de tomber. Je vais devoir aller faire dodo. Normalement, il m'aime pendant quelques secondes. Assez pour qu'il puisse rentrer. Comme ça, moi, je peux fermer la porte. Et il pourra se mettre à l'abri. Allez, dodo. Allez, dodo. Allez, dodo. Attendez, je vais peut-être aller lui parler avant. Parce que sinon, après, le lendemain matin, ils vont peut-être que me filer des objets ou ne pas vouloir causer. Donc, bravo. Je vois que les animaux vont mieux. Je ne sais pas si tu as déjà profité de l'aide de notre chat. Mais ça vaut vraiment la peine de maintenir une bonne relation avec lui. Si tu t'assures qu'il t'aime bien, il te retournera l'appareil en localisant les animaux malades. Ok. Donc, lui, il va me permettre de repérer les animaux qui sont malades et le chien, d'être retrouvé quand ils sont perdus, quoi. Avec ce jouet pour chat, vous gagnerez l'affection de votre chat. Sortez-le et dirigez le chat dans la direction indiquée par la flèche. Au niveau du cercle jaune, cliquez sur l'action pour ramasser le jouet. Et le chat sautera par-dessus le cercle. Répétez cette opération 5 fois pour augmenter le niveau d'affection du chat. Un chat avec un niveau d'affection vous amènera aux animaux malades et vous aidera à vous débarrasser des parasites. Ok. J'espère qu'il détectera aussi directement. J'aurai pas besoin de sortir le jeu ou de le nourrir. Ok, il est jeune. Le petit matin est là. Oh, je veux pas déséquiper, mais bon. Normalement, c'est pour lui donner... C'est pour faire des bottes de paille. Je sais plus si je peux faire des bottes de paille, là. Oh, le perchoir. Oh, il faut du foin des planches, mais c'est pas ça que je veux faire, moi. Basket, pansement... Bon, le truc à confetti, il faudra trouver du lupin et du trèfle. Il faut voir si j'en ai pas dans la réserve. Et pareil, pour couper la laine, ce serait pas mal, quoi. Donc, ouais, je vois pas comment... Comment on va s'en sortir ? Le fond est un élément important pour de nombreuses constructions et un mets délicat pour les animaux. Pour en obtenir, il faut faire sécher l'herbe coupée sur un support spécial. Ok. Le truc, c'est que... Moi, je peux pas fabriquer de mangeoir, là, pour le coup. À moins que j'ai mal zioté. Moi, j'ai un composteur, le truc à pouler, mais je peux pas faire de mangeoir. Donc, et je suis pas sûr qu'en foutant mon fond ici, bah, ça va filer, ouais. Rassembler, je peux pas rassembler. Oh merde. Remplir. Vas-y, je te mets des insectes. Fois 4. Allez, c'est parti. Je sais pas qui c'est qui va venir les manger, mais euh... Ah ouais, j'en ai plus beaucoup, au final, des insectes. Marguerite, prime vert. Et je veux bien, ouais, faire sécher du... Je veux bien faire sécher de l'herbe aussi, une compost. Crotte. En dégage. Je sais pas pourquoi ça me réouvre mon sac à dos après, mais bon. Ah non, je veux pas ramasser. Je vais y mettre un gros caca. On va les remplir. Voilà. C'est le seul que j'ai. Moi qui allais me pondre des crottes, là. Et pour le lait. Le lait n'est pas prêt. Le lait, il est pas prêt. Bah, je suis coincouillé, les jeunes. Ouais, elle a envie de manger un oeuf. Ramasser, caresser, non, très rouillaud, je peux pas. Qu'est-ce que je fasse ? On va aller parler à papy en attendant. On va voir s'il veut impiler des objets ou pas. Ok, il est encore en train de pêcher. Mouton, clôture, aide à la ferme. Mouton. Je vois que l'on peut déjà parler d'élevage conséquent de mouton. Prends ce sifflé. Grâce à ça, tu peux contrôler ton chien. Si tu as des problèmes pour trouver les moutons, essaie de donner ce morceau de laine à ton chien pour le pistage. Ok. Il semble que tu saches déjà comment construire des clôtures ordinaires. A partir de maintenant, quand tu verras une nouvelle sorte de clôture quelque part dans la vallée, viens me voir. Je t'apprendrai à la fabriquer dans notre atelier. Merci papy. Aide à la ferme. Ici, mamie et moi avons rassemblé des choses que tu peux utiliser. Ok. C'est quoi ? Amener six moutons à la ferme. C'est sérieux, quoi ? Oh, un nouveau type de clôture. Génial. Je vais demander à mon grand-père. Peut-être qu'il saura comment faire une telle clôture. Ouais, comme ça, je pourrai réparer celle de la maison. Ah bah attendez, on va attendre d'en trouver plein pour aller lui dire. Moi, je voulais le siffler. Ah ouais, je peux le guider après. C'est un nouveau jeu. Ok. Non, mais reviens là. Reviens là. Faut que je sorte mes croquettes. Faut que je sorte la pelote de laine. J'ai carrément du mobilier encore à mettre là. Friandise pour animaux. Faut que j'ai la... Ah, peut-être que ça l'a fabriqué. Peut-être que je fous plein d'insectes dans le truc et après, ça me fabrique. Ok, d'accord. Par contre, il faut que j'arrive à vider un seau de lait. Faut que j'arrive à vider mon seau de lait. Et là, je ne peux rien en faire. Chasser. Ah, ok. J'aurais pu vite fait d'y aller moi-même, mais bon. Ça le fait travailler. J'espère qu'il ne va pas aller voir celui qui a déjà à la ferme. Parce qu'à là, je ne vous raconte pas le délire. Oh, un nouveau type de clôture. Je vais me voir en paix, machin, blablabla. Écoute, on se retrouve dès que j'ai repéré le premier mouton. J'ai peur qu'il se pointe ici. Ah, mais qui des cons ? Il m'a ramené ici, quoi. Ah, putain, quelle andouille. Bon, j'ai plus vite fait d'aller les chercher moi-même. Ok, il y a les murs. Bon, j'ai repéré les moutons. Là, il y a des oies. J'ai pensé qu'elles me bouffent le cul comme la dernière fois. Donc, les moutons sont juste là. Je ne sais pas si je pourrais en papouiller plusieurs pour qu'ils me suivent, histoire que je la ramène plus vite. à moins que en sifflant... À moins qu'en sifflant, il... Ouais, c'est parti. Putain, je ne suis pas prêt d'arriver à la maison. Ok, bon, c'est un coup à droite, un coup à gauche, quoi. Ok, bon, au final, il faut que je la laisse de ce côté. Comme ça, il me les rabat. La maison, elle est là-bas. Donc, après, le but, c'est qu'ils restent sur place. J'irai chercher les autres après. Ils ne vont jamais tout se tenir dans l'enclos. Les qui, elles, on va se décaler pour les faire tourner. voilà, je vais utiliser ma petite personne pour continuer à les rabattre. Là, il faudrait qu'on tourne. Là, il faut que j'aille des papouillés. Oh, merde, je ne veux pas te frapper. Non, revenez par là. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Reviens, reviens, reviens. De toute façon, tu es bloqué. Moi, je n'aurais jamais pu les faire rentrer dans l'enclos, sinon. On va les faire rentrer deux par deux. Allez, venez avec moi. C'est pas que l'autre sorte, par contre. On va fermer la porte. Euh, mon panneau. Ouais, panneau d'élevage. Je crois qu'en plus, ça me l'a retourné, quoi. Déjà, ils sont restés dans le coin. Je n'ai pas à courir à l'autre bout. Ce qui est déjà une bonne chose en soi. Par contre, il faut que je leur agrandisse l'enclos, parce qu'ils vont être tout tassés et ce n'est pas possible. Mais caresse-le, là. Allez, venez avec moi. Non, non, revenez, 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 revenez. Je suis là. Ouais, merci bien. On va les ramasser. Je vais le remettre dans le bon sens, mon panneau. je vais le décaler de la porte pour ne pas me retrouver embêté comme avant. Non, non, ramasser. Ah, mais... Ok, super. Ah, le bois, ils me le mettent dans l'autre sens et quand je le retourne de l'autre côté, ça ne va pas. Bon, par contre, ils sont tous malades. Donnez le médicament. Et là, je n'en ai plus. Ah, je n'en ai plus, je n'en ai plus et pour le médicament, il me faut de la laine et je ne sais pas quoi d'autre. Bon, je vais chercher chez les derniers. Ok, là, les jeunes, il y a plein de papillons. Oh, putain, je manque confiance, vous êtes relou, quoi. Ah, il y avait des papillons ici. Ouais, félicitations, c'est votre premier insecte feuille de citron. Allez. Je vais en taper plein pour faire à manger. Je vais demander à mon grand-père, peut-être qu'il saura comment faire cette clôture. Ok, pourquoi il y a une nouvelle clôture derrière ? Ok, bon, je ne sais pas combien j'en ai là. Il y a même le chat. Tout le monde se pointe ici, c'est la fête du kangourou. Je ne sais pas combien j'en ai. Ah, il faut rester à voir c'est tout ce que j'ai chopé la dernière fois. Et là, j'en ai 28, il y en a encore deux. Je manque d'endurance, s'il te plaît, je n'en veux qu'un. Ah, merci. Les moutons maintenant. Ok, les jeunes, c'est reparti. Je vais même essayer de les caresser, ce sera plus simple. On va tester de faire le berger, ça a marché. Et maintenant, je veux bien goller le dernier. Il est juste là. Bien là. Ça ira plus vite pour rentrer à la ferme. Et par contre, il faut que je les surveille. Attendez là, il y a d'autres papillons. Félicitations. Ouais, Numé, machin. Allez, j'ai besoin d'insectes, les jeunes. Allez, aime-moi. Il faut que tu m'aimes, le mouton. Il est où, l'autre ? Il est là-bas. Allez, c'est reparti. Ok, les jeunes, c'est validé. Ah, putain, ils sont contre ce barré. Allez, restez là. On va fermer la porte. Félicitations, premier insecte, chrysomel, du concombre. Deux concombres. Bon, par contre, je ne peux pas leur filer de médocs, je n'en ai plus. Il faudrait que je coupe leur laine. Et pourtant, ils ont un abri, mais il faut l'agrandir. Ce n'est pas possible. Donc, remplir. Je vais mettre ça aussi. Il faudrait qu'on arrive à pêcher du poisson aussi. J'ai l'impression que je ne peux pas mettre mes papillons, je ne sais pas à quoi ils vont me servir. Pareil, mes abeilles, pour le moment, je ne peux pas faire de miel. Donc, mes papillons, je ne sais pas à quoi ils vont servir. Mes abeilles, je n'ai pas la possibilité de faire du miel encore avec puisque pas de ruches. lui, je vais le prendre et là, j'aimerais bien juste en choper un seul. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fies juste un exemplaire ? Dépasser l'objet. Je veux faire, je veux diviser ma pile, les jeunes. ça, c'est relou. C'est relou, je ne peux pas séparer et choper juste un insecte. On va mettre les autres là-dedans. Je ne sais pas si ça me fabriquait des... Il se trouve, il faut que ce soit quatre fois le même. C'est quatre fois le même qu'il faut, c'est chaud. Ça va être compliqué. J'ai mon chien qui s'abrutit. J'espère que je ne vais pas avoir... Ah non, mais le coq, on l'avait re-ramené. Ouais, on avait re-ramené le coq en faisant une quête. Par contre, je ne sais pas si je peux ou pas la traire avec ma cruche, on va voir si ça passe. Sinon, il faut que j'en fasse un lait. Enfin, un seau. Et mon lait, putain, je ne veux pas le revendre, je veux faire des gâteaux avec, ou manger. Ah ouais, après, attendez, je crois qu'on avait déblayé le four. Matières pour réparer. Ah ouais, j'ai déblayé, mais je ne l'ai pas réparé. Donc, on va aller voir pour les pansements et la laine, si je l'utilise, bon, je peux peut-être en utiliser un. Mauvaise herbe. Si j'en fabrique un, bon, voilà quoi. Médicaments pour animaux. Il me refaut de la mauvaise herbe. Ok, bon, il n'y a pas de mauvaise herbe qui puce ici. C'est un peu dommage. Là. Si je frappe. Ça n'a pas passé, il va me falloir la pelle. Ouais, mauvaise herbe. Merci. Pour éviter d'arracher le plan de tomate. Et ça, je vais le dégager à coups de hache. Pour faire de la place dans le potager. D'ailleurs, il y a une pelle à côté. Là, ce ne serait pas des planches. Non, écoutez, je vais les récupérer. On pousse-toi le chien. Ok, je peux peut-être refaire un bandage. On peut parler à Pépé. On va lui causer. Peut-être qu'il va me permettre de faire une mangeoire ou je ne sais pas quoi. Clôture en cèdre, animaux. Moi, je veux animaux. Il semble que nous ayons à nouveau un nombre conséquent d'animaux à la ferme. Bien joué. Si tu veux, tu peux donner un nom à chacun d'entre eux. Il te suffit de t'approcher de l'animal et utiliser cette loupe. Merci, papy. Et les clôtures, ça va attendre. Au pire des cas, si j'ai sept moutons, je leur donne le nom des sept nains. Ah ouais, c'est ça. On a les sept nains, les jeunes. Hachoum, grincheux, dormeur, prof, timide et le dernier, joyeux. J'espère que je n'en ai pas oublié. Non, je m'en fous. J'ai failli mettre un coup à Pépé, mais bon, ce n'est pas grave. Ah non, mais vas-y, fabriquer. Merci. Allez, voilà, comme ça, je n'ai plus de laine, je suis dans le caca. Maintenant, c'est comment couper la laine, en mettant des coups au mouton ou ça se passe comment ? Je ne peux toujours pas très... Je ne peux même pas... Je suis embêté parce que je ne peux pas fabriquer de seau. Bon, je vais ramasser. Je n'ai pas ramassé de bons forcément. Ah, tu me casses les burnes. Putain, il devrait mettre un autre système pour les items une fois qu'ils sont placés ou parce que là, ce n'est pas possible. Je ne vais pas ramasser le truc qui tombe devant. Je fais comment pour le prendre ? Ah ouais, je suis d'accord avec toi, petit mouton. Il faudrait que je déloge tout ce que j'ai sur moi. Donc là, on les appellera après. J'ai le compost, je ne peux toujours pas m'en servir. Je ne sais pas si je pourrais mettre un... Écoutez, je vais me libérer un peu de place pour le moment. Je ne sais pas si la vache, elle a envie d'être aussi à l'abri. On ne va pas prendre de risque. Pour le moment, je vais foutre ça là. Voilà, comme ça, elle pourra s'abriter. Et moi, il faut que je chope un seau. Ok les jeunes, j'aurai ça. Normalement, il y a peut-être moyen de mettre du lait dedans. Je vais quand même essayer de trouver un seau. Et si je ne trouverai rien d'autre, je viendrai le chercher. Ok les jeunes, je n'ai pas trouvé de seau, mais là, il y a plein de trucs comme ça là. À la rigueur, je ne sais même pas si je pourrais transvider mon... mon lait dedans je vais... Le bidon de lait est un moyen plus efficace de conserver cette bouteille. Ok. Je fais comment pour combiner les deux en même temps ? Je vais voir si je ne peux pas remplir ça de lait. pour en espérant que je puisse la traire parce qu'il faut que je lui fais la bouffée, je ne vois pas comment... Le lait, il n'est pas prêt mais j'ai du soin. On va ramasser de caca. Je ne sais pas si c'est au... Non, ce n'était pas au panneau. Pause de l'élevage, non. Maintenir pour machin ramasser, je ne veux pas non plus. Je vais te filer de la paille. Alors, en faisant shift, je peux balancer. Non. Mon câble électrique directement dans le... Dans mon coffre. Mais il n'y a pas moyen, je peux juste équiper et déplacer l'objet. Je ne peux pas faire de mangeoire, vous déconnez. J'ai un autre truc qui est sorti là-bas. Ça me file des croquettes. En fait, les insectes, c'est pas assez mais ça en fera une paille de chat et une paille de chien. J'aimerais bien mettre du poisson aussi. Bon, je vais lui parler des clôtures. Ça, je vais peut-être débloquer d'autres technologies après. Papy, tu sais comment faire des clôtures, laisse-moi y réfléchir. Ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, utilise ce schéma si tu souhaites en fabriquer une. OK. Vas-y, hop. On enchaîne les trois là. Il va me ressortir la même chose. Il n'y a rien d'autre à me dire. Beaucoup de grillons. OK. Vas-y, si tu as des grillons. Oh, que dalle. Ah, sinon je répare le four. Mais bon. déjà là, on a la recette de nos nouvelles clôtures. Il ne faut que du bois. Et même ça là, confetti, je vais chercher des trèfles écarlates et du lupin. Je ne sais pas si j'en ai dans mon coffre. Ah non, je n'ai rien du tout à part un tapis USA. Je ne sais même pas d'où il sort. Ah ouais, c'est embêtant. Ah là, il y a un seau. Merde. On donne le seau. OK, les jeunes, je crois qu'on peut parler à mamie. On va y aller. Je vois que tu as réussi à retrouver les moutons manquants. Ne sont-ils pas adorables ? Ouais, ouais. En plus, de ceux-là, ils ont une laine très douce et chaude. Les moutons sont mes animaux préférés. Juste après les vaches, bien sûr. Les chèvres sont mignonnes aussi. En fait, j'aime toutes les créatures vivantes et tu es mon préféré, mon cher. Revenons à la laine. Ouais, donne-moi des coups d'un ciseau, là. Si tu veux, je peux t'apprendre à tomber des moutons. Oui, oui, oui. Un mouton en bonne santé et bien nourri apporte de la laine tous les trois jours. Pour tomber un mouton, utilisez les cisailles. Moi, j'ai un nouvel objet, c'est cool. Sur lui, suivez le mini-jeu. Vous pouvez vendre la laine ou l'utiliser comme ingrédient, par exemple, pour fabriquer des vêtements ou faire des bandages. Enfin, des soins, des médicaments, vous m'avez compris. Ok, c'est parti. Allons faire tout cela. Par contre, j'ai pas de quête pour ça, là. Je veux pas que... J'ai peut-être pas tous les tons. Ok, j'ai un succès. Il faut que j'attrape 30 papillons. Directeur du zoo, recueillir toutes les espèces d'animaux de la ferme. Ok, bon, je vais pas me spoil tous les succès. Ah, historique, 7 jours, machin. Articulo, je dois réussir. Bonjour, mani, machin, mais là, c'est... ça va être le dialogue, je m'en fous des dialogues. Je veux mon journal de quête. Voilà, j'ai. Super. Donc, traire, grand-mère, machin, accompagne. Attendez, peut-être tutoriel pour voir le... Comment traire une vache ? Passer la vache sur un machin, un petit quête. Voilà, c'est fait. utiliser le pot. La vache donne du lait tous les trois jours. Putain, je sais pas combien de jours il faut que j'attende encore. Je crois pas que ce soit indiqué, à moins que là, elle soit prête. Écoutez, je vais tomber les moutons, on verra bien, j'irai faire dodo et on verra. On va tomber. On va en F pour couper. On va peut-être lui faire mal. Il va à la tête à l'envers, le mouton. Je vais pas te faire mal au pot. Je te fais une crête. Je vais lui laisser sa petite crête, là. Voilà. Il est tout beau comme ça. Ah bah non, c'est bon, j'ai fini. Ah putain, je suis obligé de terminer. Ah mais je peux pas le déplacer, le mouton. Vous êtes tiré, je fais comment pour lui tomber le cou, là ? Ah, c'est une tannée, ton machin. Mouton tombé en 70 secondes. Putain, tu déconnes ou quoi ? Allez, viens par là. Je l'ai tombé en très peu de temps. Cette fois-ci, on va le faire comme ça. Ah merde, j'ai même pas vu. Je crois que c'était en 11 secondes. Ils sont malades. Voilà, c'est pas prêt. Je sais plus si j'ai refait des médicaments, là. J'en ai pas fait deux. Je les ai déjà... Arrête, là. Vas-y, cinq. Voilà. Je vais donner les médicaments. Allez, venez par ici que je vous tombe, maintenant. 10 secondes. Ah ouais. Lui, il est prêt, là. 7 secondes. Ok, bon, les autres, ils sont malades. Il est 16h43, c'est l'heure du goûter. À force de manger ça, je vais avoir une diarrhée, les jeunes. Ce n'est pas permis. Et il n'y a plus qui attendent que la vache me donne ce que je veux. Et sinon, je vais aller voir mamie pour voir si on peut lui causer. Non, mamie, elle est partie à l'autre bout chez le marchand, quoi. Moi, j'ai pas envie. Ouais, le frapper. je vais réparer après quand on me le demandera, mais bon. On va déjà péter ça, là. Et là, il n'y a pas de mauvaise herbe. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faudra récolter, mais bon. Je vais tenter d'aller faire dodo. Ok, 8ème jour. Nouvel objet disponible chez le marchand, miroir. Je m'en ouf. Moi, ce que je veux, c'est une mangeoire pour mes animaux. On va déjà aller voir papy. Ici, mamie et moi vont rassembler une crotte et de la laine. Ok, merci. Ah, elles ont faim. Je ne sais pas comment on va les nourrir aussi. Je leur fais une coccinelle ou une picore peut-être par terre. Donc, est-ce que maintenant je pourrais essayer de tenter de remplir ceci, s'il vous plaît ? Putain, le lit, il n'est pas prêt. Ah, je vais agrandir l'enclos des moutons en attendant. Ok, les jeunes, on peut parler à mémé. Je t'ai vu récolter courageusement des légumes et du bois autour de la ferme. Je sais qu'un tel travail n'est pas une mince affaire et peut-être très fatigant. J'ai fait un panier pour toi. Les fruits mûrs, les légumes et les morceaux de bois te tomberont presque dans les mains. Tout ce que tu as à faire est de courir à travers les objets à recueillir tout en le tenant. Ah, le bois, je l'ai ramassé automatiquement. comment utiliser le panier. Ah oui, ok, d'accord, je cours au milieu et ça les ramasse automatiquement. Tenant le panier dans votre main, vous ramassez automatiquement les légumes mûrs, le bois, les pierres et autres petits objets qui se trouvent sur le sol. Ah oui, c'est cool. Écoutez, on le testera plus tard. Moi, il faut que j'aille faire une clôture. Ok, elle est jeune. Je n'ai même pas mon panier mais ça récolte automatiquement. Ah, bah écoutez, je vais faire ça avec les tomates. J'étais venu chercher s'il y a encore de la mauvaise herbe. Ça veut dire que ça va me remplir les pâches automatiquement sans que je demande quoi que ce soit. Ok, donc j'ai fait huit clôtures. J'espère que ça va le faire. On va la construire. Déjà, si je décale le mur, ça devrait le faire. Voilà, je vais décaler tout ce qui traîne après. Et on va... En fait, j'ai juste ça à faire. Après, le truc, c'est que je préfère quand même refermer à l'extérieur parce que s'il se barre, je vais être embêté. Non, je... Je voulais récupérer la clôture, la clôture, Oh putain, je vais être embêté, là. Je sens que je me suis mis dans le caca. Ouais, pour démonter. pourquoi les autres, j'ai pas pu les démonter, vous rigolez ou quoi ? À la limite, que je démonse celle-là. Ils me l'ont rendu ou pas ? Oh putain, ça a juste pété la clôture, moi, c'est pas ce que je veux faire. Vas-y, non. Reviens par là, petit mouton. Oh putain, je suis dans le caca, les jeunes. Mais là, je comprends pas que je puisse pas... Vas-y, viens par là. Oh ok, j'ai compris, il faut que j'y repose une clôture. Oh putain. Ok, j'ai tous les moutons qui sont en train de se barrer. Oh, viens là que je te caresse. Oh putain, j'ai pas fini. la dépêche de caresser là. Oh bah c'est... C'est à moi, das. Allez, dépêche là. Allez, venez. Putain, le dernier. Ouais, rentrez tous. Allez, on rentre tous. Avancer. Comme ça, je prends ma clôture. On va construire. Bonsoir, il va. Ah bah écoutez, de toute façon, c'est là-dessus qu'on va se laisser. C'est pas encore aujourd'hui qu'on aura très notre petite vache. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et suivez bien. Je vais tenter d'aller chercher à mon mouton là. Et de finir de mettre mes clôtures. Mais si on peut pas les ramasser, c'est compliqué quoi. Parce que la cabane, je peux la ramasser vas-y ouvrir la porte. Mais viens par là avant que les autres se barrent. Ouais, ils sont tous là. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est que la cabane, je peux la ramasser. Mais genre, je peux pas... Si je fais frapper, maintenir pour démonter. Alors déjà, il y a plein de caca par terre. Ça, les caca, on les ramasse pas automatiquement. Merci. Je peux voir la porte, mais je peux pas les démonter. C'est-à-dire, il faut que je les reconstruise tout le long et que celles-là, je les fracasse. Parce que là, je peux pas les récupérer. Je sais même pas si je récupère du bois. Voici, je récupère un morceau de bois. Super. Ok, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vais aussi filer les médocs que j'ai... Putain, j'avais fait des médocs. Moi, je lui ai déjà filé. Non, là. J'ai pu en faire un. On va donner le traitement. Comme ça, on va le tomber. On va le tomber rapidement. Je vais aller chercher de la mauvaise herbe. On pourra faire des petits pansements, des médicaments pour eux. Il faut que j'arrive à goler des insectes et puis je vais agrandir leur enclos. Et nous, on se retrouve pour traire la même air la prochaine fois. Sur ce, cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt, les doigts, les doigts, les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.